Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. La France est-elle en train de se redessiner ? Les fusions de communes s'accélèrent fortement dans nos territoires. L'an prochain, Pierre Fitte pourrait disparaître, absorbé par la ville de Saint-Denis. Cette fusion s'ajouterait aux 35 000 communes déjà regroupées en France. Nous y reviendrons avec notre partenaire 20 minutes TV sur place. Dans ce journal également, notre pays rêve aussi des Jeux olympiques d'hiver en 2030. La candidature française prend de l'ampleur. Après la CUSA, Courchevel vient d'accueillir les émissaires du comité international olympique. Nous irons sur place dans un reportage exclusif de nos partenaires Huitmont Blanc. Une course solidaire tout en rose. Un mois après le Marathon de Paris, elles étaient des milliers à courir pour lutter contre le cancer. Un événement 100% féminin, un mouvement inspirant. Vous le verrez, nous y reviendrons avec notre partenaire Moselle TV sur place. Et puis l'érosion côtière menace nos falaises. Ce danger concerne l'ensemble de nos territoires. A Bonifacio, en Corse, des résidents sont même contraints de quitter leur logement. La ville a lancé de grands travaux d'urgence. Nous irons sur place dans un reportage inédit. Nos territoires sont-ils en train de se transformer ? Au 1er janvier 2025, la ville de Pierrefitte pourrait devenir la ville de Saint-Denis. Cette fusion s'ajouterait aux 35 000 communes déjà regroupées en France. Évidemment, la nouvelle a fait réagir les habitants, parfois en colère de ne pas avoir été consultés par ce changement. Un reportage signé Mélanie Fort pour notre partenaire 20 minutes TV sur place. Au 1er janvier 2025, la commune de Pierrefitte pourrait devenir Saint-Denis. Les maires Michel Fourcade et Mathieu Annotin ont décrété la fusion de leurs deux villes. Pierrefitte-sur-Seine deviendra commune déléguée. Une nouvelle qui fait réagir les habitants de cette petite ville de 30 000 habitants. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça va permettre de créer une plus grande ville avec davantage de moyens d'aide de l'État. Je ne sais pas si ce sera positif ou négatif, aucune idée. Pas sûr que ce soit très positif, c'est un peu dommage de perdre notre identité. Pourquoi ce rapprochement ? Les maires invoquent les bienfaits d'une dotation globale de financement de l'État plus élevée et d'un service public plus performant. Mais les habitants sont nombreux à voir la fusion d'un mauvais œil. Ils dénoncent l'absence de la consultation citoyenne. Des locaux ont donc monté l'association Stop Fusion Pierrefitte-Saint-Denis et organisent une votation citoyenne. Toute notre action, c'est de donner la parole à la population des deux villes. Et nous avons mis en place un système extrêmement rigoureux de votation populaire. L'association redoute l'absorption de leur ville par le mastodonte de la Sainte-Saint-Denis qui compte, lui, plus de 110 000 habitants. Il n'y a rien qui nous permet de dire que grâce à cette nouvelle commune, on aura plus de moyens pour les habitantes et les habitants. Et la dernière chose qui est importante, c'est qu'on nous dit aussi, en tout cas les deux maires nous disent que grâce à cette commune, il y aura plus de services publics. Ça aussi, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Le maire de Pierrefitte a fermé des services publics à Pierrefitte. Contacté par 20 minutes TV, le maire de Pierrefitte, Michel Fourcade, soutient la fusion. Michel Fourcade affirme être prêt à échanger avec les habitants lors d'une grande réunion publique à la Maison du Peuple de Saint-Denis. Les Jeux olympiques approchent et demandent de grands moyens. Pour stimuler l'embauche, le gouvernement veut permettre aux agents publics de cumuler leur emploi avec des activités de sécurité privée. Des étudiants pourraient aussi être mobilisés. Un reportage signé Thibaut Rivière pour notre partenaire TL7 dans la Loire. Regardez. Eux aussi seront des acteurs ligériens des Jeux olympiques. Un engagement important pour cette étudiante qui se forme sur son temps libre. Je voulais pouvoir aider pendant les JO. Et en fait, je suis à l'université, ils ont fait passer un mail comme quoi ils cherchent beaucoup d'agents de sécurité. Bonjour, on va procéder à une palpation de sécurité. Est-ce que j'ai votre consentiment ? Oui, bien sûr. Je vous demanderais d'ouer votre voie, c'était d'écarter les bras, s'il vous plaît. Je savais déjà été immergé dans les milieux sportifs. Donc déjà, j'aime bien le contact avec le public. Ce que les JO se déroulent en France en 2024, c'est un honneur. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours. C'était leur première palpation et certaines situations peuvent être tendues. Mais pas de stress à ressentir pour ces stagiaires. Il faut essayer de rester le plus calme possible, maîtriser la situation, toutes circonstances. Même s'il y a encore quelques oublis. Ah ouais, écoute, je t'ai pas envie de dire ça. L'asso des briefs et les qualités à avoir sont rapidité et efficacité. Et concernant les Jeux olympiques, quelques spécificités à appréhender. Alors ça reste un événement international avec peut-être une barrière de la langue et une compréhension. Donc voilà, c'est d'être courtois, poli, patient et faire preuve de discernement et de réactivité pour pouvoir gérer une problématique. Le risque attentat est également une notion enseignée. Cette entreprise de formation répond justement à une demande accrue depuis août 2023. Et dans ce sens, le cursus de Solène et Ludovic a été créé par la profession. Formé des agents de sécurité sur une période relativement courte. Donc on est sur une formation allégée sur trois semaines. Ça a été créé spécifiquement et spécialement, si je m'autorise à le dire, pour les Jeux olympiques. La France, candidate aux Jeux olympiques d'hiver en 2030. Courchevel a fait l'objet d'une visite du comité international. Et après plusieurs jours en Savoie, un premier bilan a été dressé par l'instance olympique. C'est un reportage de Clos et Lemeur et d'Ozan Béram pour notre partenaire Huit-Montblanc sur place. La piste de Courchevel n'a pas été le lieu de rendez-vous des skieurs, mais d'une délégation des membres du comité international olympique. Leur mission, passer au peigne fin le site proposé par les Alpes françaises dans le cadre de sa candidature pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2030. Si les émissaires n'en sont qu'au stade de l'inspection, le bilan de cette visite semble plutôt prometteur. C'est un lieu qui offre une multitude d'opportunités pour le ski. On peut y faire de la descente, du super-jet, du géant et du slalom. Et juste à côté, le tremplin de saut permet aussi la pratique du combiné nordique. Le tout avec beaucoup de place pour les spectateurs. En dehors des atouts présentés par Courchevel et des pistes visitées ce lundi en Haute-Savoie, à la Clusa et au Grand-Bornan, c'est aussi la compétence des experts sur le terrain et la présence de grands athlètes qui jouent un rôle dans cette opération séduction. C'est fondamental de voir les athlètes, de voir leur enthousiasme, parce qu'ils sont là non pas en tant que spectateurs, ils sont là pour dire comment d'abord ils sont venus à leur sport, pour raconter leurs histoires personnelles, comment pour certains ils ont l'intention de vivre ces Jeux de 2030, combien ces Jeux quelque part sont fabuleux pour les sports d'hiver français et comment quelque part ça va continuer l'aventure de Paris 2024. Ces deux jours ont aussi permis d'aborder les réaménagements à prévoir sur les pistes. Ils devraient être mineurs à Courchevel avec une prolongation des tremplins, l'évolution de la tribune ou encore l'optimisation de la piste de l'éclipse. L'objectif est aussi de réfléchir à attirer le plus de public possible. Il faut qu'on ait du public, il faut qu'il y ait de la place pour qu'il y ait les enfants, il faut qu'autour de nos sites on organise des lieux où des gamins de 9 ans, 11 ans puissent découvrir les sports avec des spots de test. Si tous les voyants semblent au vert, pour l'instant rien n'est encore définitif. Après une visite des autres sites dans les Alpes du Sud, les membres du CIO ont désormais un mois pour produire un rapport complet qui permettra de statuer définitivement sur la candidature française. Ils avaient disparu depuis les années 80. Les pompistes font désormais leur grand retour. Depuis un an, l'énergéticien français Total Energy en a déjà engagé une centaine dans l'Hexagone. Pour la multinationale, c'est un moyen de renforcer la proximité avec ses clients. Un reportage signé Juliette Huard pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Regardez. On le reconnaît à son gilet orange. Jean-Luc est le premier pompiste à avoir repris du service en Géronde. Sa mission, remplir les réservoirs d'essence des automobilistes qui le souhaitent, mais pas que. Ça diffère tous les jours, c'est jamais le même boulot qu'il y a à faire. Parce qu'il y a l'entretien, il y a un peu tout qu'on fait, il n'y a pas que servir les gens. Donc c'est sympa, ça change, ça fait du bien. Pour Mathieu, client régulier, le retour de ce service, qui avait disparu de la quasi-totalité des stations-services françaises depuis plus de 40 ans, est une bonne idée. Il est non seulement gratuit et pratique, mais il permet aussi de créer du lien. On reconnaît les habitués. Ça rajoute un aspect social aussi à la station, c'est vraiment une contrainte qu'on a, nous, d'y passer. Donc ça recrée un petit lien. C'est super sympa de pouvoir discuter avec quelqu'un pendant qu'on fait le plein. Un avis que cet automobiliste ne partage pas à l'ère du tout numérique. Tout est automatisé, la carte et compagnie. Donc en soi, c'est aussi simple et plus rapide. À ce jour, le retour des pompistes dans les stations-services Total Énergie est surtout visible en ville et en périphérie, où la fréquentation est plus forte. Un moyen pour l'enseigne de renforcer la proximité avec ses clients. L'objectif, c'est effectivement en France, puisque c'est un projet national, de passer de 132 aujourd'hui à 300 à la fin de l'année 2024. Sur la Gironde, aujourd'hui, on a 7 stations qui sont concernées. L'objectif, c'est d'en avoir, il y a 7 projets en cours, donc on pourrait arriver jusqu'à 14 stations à la fin de l'année 2024 sur le département 33. Les gérants des stations-services concernées sont toutefois libres de renouer ou non avec ce métier disparu. Elles étaient des milliers à courir pour la bonne cause. Près d'un mois après le marathon de Paris, ces femmes ont réalisé une course pour la lutte contre le cancer à Metz. Un événement 100% féminin qui ne s'essouffle pas. Seules ou en groupe, les participantes ont tout donné. Un reportage signé Lucie Philippot pour notre partenaire Moselle TV sur place. Un peu d'échauffement en musique pour Christine et Emeline. Avant d'entamer leur marche à travers Metz, dans cette marée rose, l'une est salariée dans une entreprise d'assurance, l'autre représentante des sociétaires, elles se mobilisent ensemble pour la même cause. Dans mon équipe, on a des femmes de 20 ans, des femmes de 60 ans. On est toutes concernées par ce sujet et je trouve ça vraiment extraordinaire. En plus, ce rose, c'est magnifique. La Messine, c'est un circuit de 7 km, réalisable en courant ou en marchant. Elle permet de découvrir ou redécouvrir la ville de façon amusante et plus colorée. Il y a quand même pas mal d'énergie aujourd'hui qui est rassemblée. Donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et c'est un moment aussi un peu à vivre ensemble avec les gens qui sont autour de nous. Course terminée pour Christine et Emeline. Très bien, ça fait du bien. On a hâte de retrouver tout le groupe parce qu'on s'est un peu dispersé. Mais voilà, une bonne chose de faite. Un peu d'étirement pour éviter les courbatures le lendemain. Réservé aux femmes, la Messine a comptabilisé 9600 participantes pour la bonne cause. Il y a tous les bénéfices qui sont reversés à la Ligue contre le cancer du sein. Le comité 57 de la Ligue. Une bonne cause qui vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine, dernier week-end d'avril. C'était un autre événement consacré à la santé des femmes. Comment sensibiliser au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Ces maladies touchent des milliers de femmes chaque année. À Limoges, ce centre social a organisé une journée dédiée. Pour l'occasion, des sages femmes étaient sur place pour assurer des consultations gratuites. Un reportage signé Tom Capron pour 7 à Limoges. C'est au centre social de Beaubreuil, au nord de Limoges, que s'est déroulée la journée santé de la femme. Une journée pour parler des cancers féminins, de la prévention de ces derniers et aussi du bien-être. Après le contact avec la représentante de la Ligue contre le cancer aquitaine et avec l'accord de monsieur le maire, nous avons donc décidé d'être partenaires sur cette action au vu d'informer et de préparer le dépistage en ce qui concerne le cancer du sein et du col de l'utérus pour les habitants des femmes du quartier de Beaubreuil. Des sages femmes interviennent aujourd'hui pour ce dépistage. Et de la prise de rendez-vous afin de réaliser des mammographies. On reçoit les femmes de Beaubreuil qui ont pris rendez-vous. On les accompagne dans les bureaux où se déroulent les dépistages, les différents dépistages. Après, on les oriente au sein des stands de la CPM afin de vérifier l'éligibilité avec la carte vitale, savoir s'il y a un suivi derrière, reprendre des rendez-vous si nécessaire. De nombreux partenaires de santé étaient sur place ainsi que trois sages femmes présentes sur toute la journée pour assurer une cinquantaine de consultations gratuites. Moi je suis là surtout pour inciter les dames à venir faire leur mammographie et leur montrer, leur dire surtout que ça ne fait pas mal. On arrive à toucher toutes les dames de tous les quartiers, de partout en fait. Il faut qu'elles viennent, il faut qu'elles viennent faire leur mammographie, c'est très très important. Toutes les femmes sont invitées justement à venir se faire dépister et surtout avoir des informations qu'elles n'auraient pas. Il faut les rassurer et surtout les encourager à prendre ces rendez-vous qui peuvent sauver une vie. Et puis retour sur l'inauguration de ce cinéma à Trappes dans les Yvelines. Baptisé Jean Renoir, avant les travaux, il porte désormais le nom de l'acteur Omar Sy qui a passé toute sa jeunesse dans la commune. Un symbole fort pour la ville et ses habitants. Omar Sy était évidemment sur place pour l'inauguration. Un reportage de notre partenaire TV 78. Regardez. Omar Sy est ému devant cette foule qui l'appelle. Le cinéma municipal fraîchement rénové porte maintenant son nom. Une salle qu'il a beaucoup fréquentée. Je me souviens, le premier que je suis allé voir sans l'école, sans les parents, c'était Moonwalker. On était chaud en sortant. On essayait de faire le moonwalk justement. C'était celui où il a fait son truc comme ça. Le clip qui était un peu la bande-annonce du film à l'époque. On était fous par ce truc où il se penchait en avant. Quand on est venu voir ce film ici, on est sortis là, on était chaud pendant des semaines. Né à Trappes, Omar Sy a reçu un César pour son rôle dans Intouchable. Joue dans la série Netflix Lupin et décidera des films nominés pour le Festival de Cannes. C'est devenu une figure importante du cinéma qui inspire les jeunes et les rêveurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un grand acteur comme ça, généreux, qu'on a l'habitude de voir à la télé, de le voir en vrai se déplacer. C'est un symbole. Ça redonne une certaine image à Trappes qui a été salie par les médias, etc. Et je pense que c'est important de redorer cette image-là et de montrer qu'il y a vraiment de la réussite dans cette ville. Un an de rénovation, plus d'un million d'euros de budget. Un nouveau nom logique pour la commune. La façon dont on nomme nos rues, nos bâtiments, c'est aussi un message qu'on envoie à notre population et au reste du monde. Choisir de dire qu'un enfant de l'immigration, un enfant d'ouvrier de classe très modeste, qui a réussi à construire une carrière extraordinaire, peut incarner quelque chose. Pour l'élu, le nouveau nom de ce lieu reflète les valeurs françaises de générosité, de fraternité et d'égalité. Une projection de Germina Lépréju, elle a marqué l'acteur lors d'une sortie scolaire. Voilà, rendons-nous en Corse dans ce journal où l'érosion côtière fragilise les falaises. Dans la ville de Bonifacio, en Corse du Sud, les bords risquent de s'effondrer. Les habitants ont même été expulsés de leur logement, jugés trop dangereux. Alors face à cette menace, la ville a lancé de grands travaux d'aménagement. Les habitants et les visiteurs pourraient alors profiter de ce joyau naturel sans aucun risque. Pour l'occasion, le maire de la ville, Jean-Charles Orsoutchi, était au micro de notre partenaire télépaésé, la chaîne TNT en Corse. Suite à l'étude qui a été menée par les experts qui travaillaient au profit de l'État sur la solidité des falaises de Bonifacio, il a été décidé que cette zone était une zone à risque et qu'il ne fallait plus que des personnes restent de façon permanente sur cette zone à risque. Donc on a été obligé de reculer cette place. On peut quand même se féliciter que l'État nous ait soutenu dans une nouvelle adaptation de cette place pour en garder quand même son attractivité. L'érosion touche aussi nos outre-mer. En Martinique, de nombreuses maisons sont menacées par l'érosion et la submersion côtière. Alors ce collège a décidé de réagir et les étudiants sont mobilisés. Ensemble, ils travaillent à la restauration de la flore pour lutter contre l'érosion de la plage. Un reportage signé Ryan Anne-Has pour notre partenaire via ATV Martinique. Les jeunes apprentis jardiniers sont en mission ce matin. C'est sur une des plages de leur commune qu'ils viennent planter des arbres. On creuse des trous dans le sable et on plante des arbres et on met des algues autour pour que l'humidité reste. Pour pas que notre environnement soit nul. Préserver notre environnement, c'est le but de cette matinée en dehors des bancs de l'école. Les enfants sont impliqués et excités autour des plans de plusieurs variétés. La plupart sont grandement impliqués. Après, chacun a ses caractéristiques et puis on retrouve les comportements pas toujours concentrés que l'on peut avoir en cours. Sur le terrain, c'est un petit peu les mêmes. Mais globalement, le fait de sortir et d'aller se déplacer en bord de mer, ça motive la totalité du groupe. C'est un milieu sec, pauvre et très salin. Donc ce sont des espèces de bord de mer comme le résigné bord de mer, le catalpa, le poirier. On met également des plantes à papillons. Des essences indigènes replantées afin qu'elles reprennent leur place sur la plage. Plusieurs zones ont déjà été revégétalisées et aujourd'hui, la commune veut interpeller la population. Il faut absolument que les Lucéens et que les Martiniquais comprennent que ces enclos ne sont pas là pour les priver de leur plage, mais au contraire, permettent qu'ils puissent à nouveau remettre leur serviette sous un catalpa. Et donc on remet en place cette dynamique de revégétalisation. Donc il faut garder et respecter ces enclos. Le projet a pour finalité de réintroduire plus de 1000 plantes forestières de bord de mer et ainsi participer à l'amélioration de l'état global de nos plages. Une grande randonnée vers Paris se poursuit à travers la France. Depuis le mois de janvier, des marcheurs sont partis des quatre coins du pays pour rejoindre la capitale. Au total, c'est plus de 10 000 kilomètres à pied parcourus en 560 étapes. L'itinéraire traversait notamment le sud de l'aube où était présent notre partenaire Canal 32. Regardez ce reportage. Ils étaient 68 au départ et se sont retrouvés à 170 à l'arrivée. Au bois ou encore bourguignon, ils ont marché aux côtés de Michel, un des ambassadeurs de la grande randonnée vers Paris, parti de Macon le 2 avril. Donc là, je suis à 425 kilomètres aujourd'hui. Donc ambassadeur, c'est le rôle de promouvoir les bienfaits de la randonnée. D'abord au niveau santé. L'autre bienfait de la randonnée, c'est la convivialité, c'est les rencontres et puis aussi la solidarité. J'ai eu un problème de chaussures et puis un randonneur qui s'est spontanément proposé de me donner des chaussures que j'ai toujours au pied depuis Châtillon, donc ça fait déjà 4 jours que je marche avec. Le parcours était adapté à tous en termes de difficultés mais aussi de distance. Objectif, faire participer les débutants comme les plus expérimentés à la grande randonnée. Le tracé nous plaisait bien en partant d'Hérisset et les 25 kilomètres étaient une bonne motivation et un bel objectif. Et une première pour nous parce qu'on n'avait encore jamais fait 25 kilomètres à pied. Et de découvrir du coup des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir alors que finalement c'est juste à côté de chez nous. Après être passés par Clairvaux, Quinfin, Mussi-sur-Seine et l'Hérisset, les randonneurs ont pu découvrir le village des Tourvis en suivant le GR, le chemin de grande randonnée en itinérance. Pour cette étape, les marcheurs ont parcouru 25 kilomètres, donc 400 mètres de dénivelé positif. C'est une étape assez facile avec quelques pentes bien raides quand même. Donc on a fait un arrêt à peu près à la ferme Caron qui était à une douzaine de kilomètres du départ. Tout s'est bien passé, on a failli perdre du monde à la fin parce que les côtes étaient tellement raides que les gens perdaient un peu le fil de l'histoire. Mais tout le monde est bien rentré, tout le monde est présent, il n'y a pas de problème. C'était l'occasion pour le village de se montrer sous son meilleur jour et faire découvrir le centre-bourg au randonneur. On prend ça un petit peu comme une reconnaissance pour notre faculté d'accueil. On est par rapport à l'île de France, la région lyonnaise, on est un peu un point central. Les enfants, à cette occasion, ont fait beaucoup de dessins qui sont exposés un peu partout. Et puis oui, la population a répondu à l'appel des membres de la section randonnée pour venir apporter son aide. Le village des Tourvis était la dernière étape aux Boises. L'arrivée à Paris est prévue vendredi 10 mai. Et puis c'est une autre course en direction de Paris. Depuis les Vosges, 17 jeunes se sont lancés le défi de rejoindre la capitale à vélo cette fois. Ils profitent des derniers jours de vacances scolaires dans la région pour s'entraîner. A l'issue de la course, ils assisteront à plusieurs épreuves, des Jeux paralympiques. Un reportage de notre partenaire Vosges TV sur place. A l'horizon, 474 kilomètres à vélo pour rejoindre Paris. C'est un défi et une extraordinaire aventure auquel vont participer 17 jeunes du lycée Beaumont à Saint-Dié. Et pour y arriver, ils profitent des vacances pour s'entraîner. La distance Saint-Dié-Paris, donc 470 kilomètres à vélo en 8 étapes. Donc ça peut paraître pour certaines personnes des étapes relativement courtes. Mais pour des élèves qui n'ont pas forcément l'habitude du vélo, ça sera suffisant. Et puis donc le défi mental, se persuader qu'on peut réaliser des fois des choses qu'on ne pensait pas possible au départ. Il y aura peut-être un peu de fatigue, il faut aussi appréhender les blessures peut-être. Mais vu qu'on est ensemble, on est content et c'est chouette, on rigole. Je pensais que je ne faisais pas de vélo, mais je m'y suis mise du coup pour le défi en partie. Ça m'a plu, puis j'ai pris goût et en plus de ça, c'est une aventure humaine. On est avec les copains aussi, même si je suis la seule fille, on a un bon groupe quand même. Quand le projet a débuté il y a un an et demi, certains ne pratiquaient pas le vélo de route. Cette épreuve, c'est aussi apprendre à respecter l'autre et s'entraider. L'idée me paraissait intéressante de montrer à des jeunes quelque chose d'aventureux, d'authentique. Oui, un peu old school, on peut dire ça comme ça. C'est un défi tout d'abord humain et sportif, donc transgénérationnel avec des élèves. Plus grande difficulté, je pense que c'est pouvoir un petit peu enchaîner les diverses étapes l'une derrière l'autre. Donc ça, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense qu'au niveau de la cohésion, ça devrait aller. Ils vont pouvoir être solidaires entre eux et se booster un peu pour que chacun arrive à Paris en bon état. Pour le trajet jusqu'à la capitale, Christophe Marchal, le Gol B1, champion d'Europe de paracyclisme, sera de l'aventure. 45 000 euros ont été budgétisés pour réaliser ce rêve, financé en partie par des sponsors. À l'arrivée, ils assisteront aux épreuves de paranatation et paraathlétisme des Jeux de Paris 2024. Au premier pas de danse, le public retient son souffle. Ce jeune prodige brestois rafle tous les prix des concours de danse classiques. En novembre dernier, il a remporté le premier prix de la compétition internationale de ballet. À 13 ans, il embrasse son destin avec une très grande détermination. Regardez ce reportage de nos partenaires TBO et TBSud. Ce sont les chaînes du groupe Le Télégramme en Bretagne. Jeune prodige de la danse, le brestois Camille Cariot va intégrer à tout juste 12 ans la prestigieuse Académie Princesse Grâce à Monaco. Ce qui me plaît dans la danse, c'est plutôt que je peux libérer mes émotions à travers ma danse. Tout s'oublie, j'ai plus de manque de confiance en soi. Ce n'est pas grave si les gens me voient, je m'en fous, c'est mon plaisir à moi. Le mental est plus fort que le corps, ok ? Le corps, il ne veut pas, oblige-toi. Il se croit en vacances, le corps. Et 1, 2, 3, 4 ! À l'école des Pointes de l'Avenir de Brest, sa professeure avait détecté ses compétences depuis son plus jeune âge. Un jour, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ? Et il m'a dit, pâtissier ou danseur, il m'a dit en deuxième. Et alors là, j'ai dit, ah non, non, pâtissier, tu oublies, danseur, c'est vraiment pour toi. S'il se dit un peu triste de quitter sa professeure, Camille Cariot n'est pas effrayée par l'exigeant parcours professionnel qui s'offre à lui. Ça ne repose pas le pied, hein ! Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501